Bonjour monsieur, vous venez avec moi, on va s'installer là. C'est la première fois que vous venez à écrire un public ? Oui, totalement. J'écris mais très mal. D'accord. Quel est l'objet exact du courrier ? C'est une demande de m'enlever de Curavelle auprès de sa juge. Compte tenu de l'amélioration de votre situation, vous ne souhaitez plus poursuivre ? Moi j'en ai un peu marre qu'on prenne pour une bille. Pour moi, écrivain public, c'était d'abord écrire toutes sortes de lettres, des lettres d'amour, des lettres à des membres de famille, des choses plus personnelles, pas trop d'administratifs. On sent que c'est des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Ça je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'était rendre un service comme un autre. Qu'est-ce que vous voulez ajouter d'autre ? Également, je la remercie de m'avoir ordonné la procédure, et puis après je sais ce qui va se passer. Du coup, vous madame, vous allez l'envoyer par mail ? Non, non, je vais remettre la lettre tapée à monsieur, et puis lui, on verra par le courrier. Ben oui ! Ça touche tout le monde, oui. Les gens qui viennent ici sont à la fois dépassés par les mots, dépassés par le langage qu'ils côtoient quotidiennement, parce que souvent ils ne maîtrisent pas bien la langue. Et puis même si c'est des personnes qui maîtrisent bien la langue, à l'oral, ils ont beaucoup de mal à s'exprimer par écrit, et encore moins du point de vue administratif. Suivant les personnes qu'on reçoit, il y en a qui sont vraiment en grande détresse. C'est des personnes souvent isolées, qui sont rejetées par les services sociaux, partout. La difficulté de ne pas pouvoir écrire, c'est un handicap pour les personnes. Ça rajoute encore à leur isolement. J'ai toujours écrit comme un chien. Même à l'école primaire, je me souviens, à l'époque c'était quoi ? C'était l'encrier, langue violette, la plume, mais j'avais une écriture, et c'est tombé. Voilà, mon courage. Ah ben le courage, j'en ai jamais manqué, moi personnellement, mais c'est gentil. Il n'y a qu'ici, dans un service de proximité, qu'ils peuvent trouver de l'aide, parce que ce n'est pas au niveau municipal, c'est mieux par ailleurs. Donc aujourd'hui, on se voit pourquoi ? Je vais faire papier par la carte. On clique sur mon compte, pour pouvoir aller sur votre compte CAF. On met le code postal de la ville où vous habitez. Je vais le faire. Vous avez passé le permis, mais vous ne l'avez pas encore ? Non, je n'ai pas Internet, et puis je ne connais pas le fonctionnement. Il faut créer un compte, il faut une boîte mail. Vous n'avez pas de boîte mail. Donc c'est à l'accueil, à l'accueil, on vous a créé un compte. Vous avez l'impression d'être un peu dépassé par ce qu'on vous demande ? Parce que déjà, je n'ai pas Internet, et en plus, je ne connais rien. Non, mais on est perdus face aux choses qu'il faut faire. Aujourd'hui, vous vous sentez pénalisé, parce que tout doit se faire sur Internet ? Il n'y a plus de contact humain. Et dans votre entourage, personne ne peut vous aider ? Dans mon entourage, il est vague, il y a comment ils vont faire ? Vous avez un téléphone portable ? Oui, mais il est vieux. Il n'a pas Internet. Non. Il faudrait beaucoup de structures pour aider ces personnes, parce qu'elles sont perdues, mais vraiment perdues. Ce n'est pas seulement l'aide pour qu'elles aient accès au numérique, il faut aussi tout un accompagnement, et c'est très long. L'État prend des mesures, mais sans savoir si elles sont applicables dans les faits. Ariane Chemin, ça dit quoi de la macronie de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde, quand on voit que là, 500 000 personnes sont laissées sur le carreau ? Non, mais la fracture numérique, c'est vraiment un marqueur de l'existence de deux mondes. Je me souviens qu'Aline Leclerc, chez nous, avait fait un reportage formidable au mois de septembre sur ce genre de situation. Et on voit bien que l'écrivain public, elle est davantage qu'un écrivain public. Elle est un peu assistante sociale, elle est conseillère, un peu maman. Elle a besoin... Et on voit qu'il y a deux mondes, ceux qui ont accès à Facebook, à Internet, aux réseaux sociaux, et puis ceux qui ne sont pas rentrés dans ce mouvement de l'histoire et qui sont perdus.